Nos mémoires On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce pour une émission un peu spéciale puisque nous nous trouvons au cœur du château de Versailles, nous nous trouvons plus exactement dans les appartements privés de la reine Marie-Antoinette. Alors ces appartements viennent d'être totalement restaurés, un travail absolument remarquable, étonnant, un travail riche que vous pouvez découvrir au cours de visites particulières et le chef de projet de ces restaurations est avec nous, vous l'avez peut-être déjà entendu sur Storia Voce, il s'agit d'Hélène Delalex. Hélène Delalex, bonjour. Bonjour Christophe Dickes Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors je vous ai reçu pour un livre, Marie-Antoinette, paru chez Perrin. Je vous ai reçu aussi pour une exposition, l'extraordinaire exposition Louis XV et je vous reçois aujourd'hui, jamais 203, pour un tout autre travail, celui de la restauration des appartements de Marie-Antoinette. Alors j'enregistre cette émission depuis le château de Versailles et nous sommes dans une petite pièce et c'est la première question, la première chose absolument incroyable, c'est que c'est précisément une petite pièce. Nous sommes très éloignés de la galerie des glaces, nous sommes très éloignés de la chambre de roi ou de la reine, ce sont des tout petits espaces. Oui, effectivement, c'est ce qui frappe souvent les visiteurs, ce qui les étonne en fait, c'est à la fois ce caractère tout petit de ces pièces, parfois minuscules, là on est dans une des plus précieuses, elle fait moins de 17 mètres carrés. Et puis aussi ce qui frappe, c'est parfois des pièces très simples en fait, des pièces simplement peintes en blanc, des tout petits paliers, des petits placards. En fait, on découvre qu'est-ce qu'était le lieu réel de la vie des souverains et tout cet ensemble en fait, cette sorte de petit ensemble labyrinthique en fait de pièces qui sont pratiquement enchevêtrées les unes par rapport aux autres, et bien ça forme une sorte de canevas assez charmant, presque de collier de perles en quelque sorte, entre des pièces comme on voit ici qui sont extrêmement riches, d'un extrême raffinement, ce qu'on appelle les cabinets, des petits écrins, et puis des pièces beaucoup plus simples. Et ce qui frappe aussi, c'est qu'elles donnent tout sur deux cours intérieurs finalement assez austères, assez tristes en quelque sorte. Et donc là on éprouve presque physiquement qu'est-ce que pouvait être le lieu de vie quotidien de la Reine et puis on comprend aussi son besoin d'air, son besoin de lumière et on comprend aussi le petit Rianon finalement. Alors nous allons nous diriger vers les appartements de la Reine et pour ce faire, nous allons emprunter un escalier. Alors nous entrons dans un petit corridor et on remarque qu'il y a un petit escalier. Il y a de nombreux petits escaliers comme ça à Versailles qui se cachent. Oui exactement. En fait il y a une forêt d'escaliers, une sorte de réseau parallèle parce que vous savez que Versailles, chaque escalier il est hiérarchisé, il est adapté à un type de personnes et donc ça donne une sorte de gigantesque clouet d'eau. En fait Versailles, il y a toujours cinq manières mais encore aujourd'hui il y a des quelque part. On a d'ailleurs tous notre manière privilégiée d'y aller. Et donc là on va prendre l'un des escaliers qui s'appelait le petit degré de la Reine pour monter justement dans les cabinets du deuxième étage où nous avons opéré ce chantier. Escalier des porteurs d'eau, escalier du billard, escalier fleuri, escalier intérieur du roi. Alors il y a à la fois les noms de l'époque qu'on retrouve sur les plans et puis il y a l'appellation commune parfois pour certains escaliers en interne ici à Versailles. Alors après être monté par l'escalier nous arrivons dans une sorte d'entresol et ce qu'il y a d'étonnant il y a une sorte de petite baie vitrée et derrière cette baie vitrée il y a des coffres avec une toute petite pièce. Oui alors c'est exactement ça ce sont des entresols, l'entresol haut. En fait chaque étage était pourvu d'un entresol haut et bas et en fait ils ont pratiquement tous disparu à Versailles notamment au monde des travaux de Louis-Philippe et là de façon miraculeuse ils ont été conservés. Et qu'est-ce qu'ils nous disent en fait ces entresols ils ajoutent un degré de plus dans l'authenticité des lieux et bien c'est tout l'espace de la domesticité en fait cette fameuse petite cour comme le disait le titre du célèbre ouvrage de William Newton cette petite cour c'est cette cour domestique en fait et là évidemment nous sommes en lundi sans personne on découvre presque cette pièce sans acteur mais il faut imaginer ici nuit et jour et bien une armée de valets, de femmes de chambre qui s'activaient au service de la reine et donc nous avons utilisé ce petit entresol là et bien pour exposer les mâles de la garde-robe de Marie-Antoinette que nous avons également fait restaurer pour l'occasion. Alors vous voyez on y descend par quelques marches et puis on voit qu'est-ce qu'étaient aussi ces logements domestiques avec une toute petite fenêtre qui imposait presque la chandelle dès l'après-midi et puis donc des pièces qui font ici à peine 1m40 de haut. Et chaque coffre est marqué, chambre de la reine avec un numéro. Oui c'est ça, c'est en marquage clouté on a les numéros de mâles de la garde-robe de la reine et aussi de la dauphine vous voyez ici donc certainement une mâle avec laquelle elle est arrivée de Vienne. Une garde-robe. Et bien nous allons nous engager et continuer dans l'escalier afin de nous rendre dans les appartements de Marie-Antoinette. Alors nous arrivons Hélène Delalex dans les appartements de Marie-Antoinette nous allons parler de la fonction de ces appartements de ce que ces appartements nous disent de la personnalité de la reine mais avant tout je souhaiterais parler du projet en lui-même comment naît un tel projet ? Comment décide-t-on un beau matin de refaire à l'identique les appartements de Marie-Antoinette ? Et bien un beau matin on fait le constat en fait qui était déjà fait depuis des nombreuses années qu'il fallait s'atteler en fait à ces fameux cabinets privés du deuxième étage parce que si ceux du premier étage sont finalement bien connus, assez célèbres le cabinet doré, la méridienne, ils ont toujours été présentés dans un bel état authentique c'était pas du tout le cas au deuxième étage aussi parce que ce sont des appartements avec une histoire plus complexe des appartements qui ont été détruits sous Louis-Philippe reconstruits en 1985 qui faisaient partie des espaces les moins connus du château beaucoup d'archives lacunaires il y avait une première tentative de remeublement de toiles de jouy il y a une quinzaine d'années mais qui n'avait pas vraiment de logique historique on n'avait pas compris un peu ces espaces et donc pendant des années il y avait une sorte de statu quo on pourrait dire, alors ils étaient ouverts à la visite ces cabinets mais ce qu'on savait évidemment parfaitement c'était en rien du niveau de la reine c'est-à-dire du niveau attendu d'autant plus pour des pièces où elles s'étaient investies particulièrement pour anecdotes pendant des années en interne et les anciens de Versailles se rappelleront pourquoi on appelait ça entre nous le F4 de la reine alors c'est pas très glorieux mais ça veut bien dire ce que ça veut dire il y avait cet aspect un petit peu moderne de pièces reconstruites, hybrides avec des mobiliers de qualité un peu diverses qui n'étaient pas toujours en lien avec la reine donc on n'avait pas appréhendé à saisir ces espaces donc il fallait s'y atteler et on l'a fait Alors qui sont les acteurs de la décision visant à rénover les appartements de Marie-Antoinette ? Est-ce qu'une telle opération d'ailleurs nécessite l'aide de mécènes ? Alors la personne qui a véritablement lancé le projet c'est notre directeur, Laurent Salomé qui lorsqu'il est arrivé il y a quelques années à Versailles a tout de suite vu et compris en fait la nécessité de mettre à niveau absolument ses cabinets privés et donc au début le chantier a été lancé sur nos fonds propres c'était un pur chantier de la conservation et puis au fur et à mesure il a pris beaucoup d'ampleur au fur et à mesure des découvertes aussi de l'enthousiasme que ça engendrait et donc nous avons rencontré ensuite la maison Pierre Fré vous savez c'est une célèbre maison de création et d'édition de textiles d'ameublement et donc on a fait avec eux ce qu'on appelle vous savez un mécénat de compétences c'est-à-dire qu'ils ne nous donnent pas d'argent pour réaliser un projet mais ils mettent à disposition leurs collaborateurs leur savoir-faire, leurs compétences justement en quelque sorte pour réaliser ce projet Alors justement comment appréhende-t-on l'espace ? Que sait-on des appartements de Marie-Antoinette ? Est-ce qu'il y a des éléments dans les archives ? Est-ce qu'on possède des plans ? Est-ce qu'on possède des commandes de mobilier ? Alors je le disais la grande difficulté c'est l'état lacunaire des sources alors qu'il s'explique historiquement c'est qu'à cette époque Marie-Antoinette passait de plus en plus à la fois pour ses chantiers en direct pour ne pas dire en duo avec son architecte Richard Mick et puis pour l'ameublement par son garde-meuble privé Or ce garde-meuble privé on a perdu toutes les archives et donc peu de choses en fait passaient par la surintendance des bâtiments où là on a les archives et donc il a fallu comme une sorte de jeu de piste en quelque sorte aller trouver beaucoup d'archives secondaires en fait des archives en quelque sorte indirectes qui permettaient de documenter ces espaces ça pouvait être des correspondances parmi les membres des bâtiments ça pouvait être des mémoires de fournisseurs des mémoires d'entretien ça devient toujours un indice finalement ce qu'un ébéniste ou un artisan avait vu voilà d'autres sources notamment beaucoup de plans de plans historiques et c'est notamment avec la découverte d'une retombe qui n'avait pas été numérisée vous savez tous les plans historiques de Versailles ont été numérisés dans une base je le dis pour les auditeurs qui s'appelle Verspera c'est absolument magistral cette base réalisée aussi par les archives nationales notamment Pierre Jugy mon collègue conservateur et en fait en étudiant en cherchant désespérément des plans de ce deuxième étage qui sont beaucoup plus rares je découvre qu'il y avait une retombe qui n'avait pas été numérisée vous savez les retombes c'est ces petits morceaux de papier que collaient les architectes sur des plans soit pour indiquer un projet qui changeait aux différents partis soit à Versailles les étages différents donc vous avez plein de retombes parfois vous avez des forêts entières comme ça c'est comme un puzzle où les pièces se rabattent les unes les autres et je voyais bien que sur la retombe numéro 4 on n'avait pas l'Avers en fait donc j'appelle mon collègue Pierre Jugy qui me dit c'est impossible tout a été numérisé puis il me rappelle quelques temps après en me disant mais tu as raison il manque une photo qui n'a pas été faite qui est oubliée donc je vais aux archives nationales consulter ce plan et là en faisant retomber en quelque sorte la retombe pour m'exprimer ainsi et bien là on a eu toutes les réponses en fait on a découvert véritablement la destination la fonction de chaque pièce c'est-à-dire trois niveaux hiérarchiques des pièces dites aux premières femmes c'est-à-dire les premières femmes de chambre comme Madame Campan un statut honorifique et puis aussi des pièces simplement de service et cette recherche de compréhension des espaces c'était vraiment l'enjeu majeur parce que c'est ça qui a déterminé ensuite le choix des textiles on ne pouvait pas mettre le même textile dans une pièce à l'arène dans une pièce des femmes de chambre donc ça ça a permis véritablement de lancer le projet Est-ce qu'il y a malgré tout des zones d'ombre des parties que l'on ne connaît absolument pas on va dire même des mystères Oui alors là vous me faites justement penser à une zone d'ombre qui reste et qui sera certainement à découvrir pour les générations futures lors du chantier on a découvert la facture originale des pièces de l'arène 1784 bonne foi du plan celui qui dirige le garde-mêle de l'arène signe avec Oberkampf le directeur de la manufacture de Jouy une commande la commande de ces pièces avec des numéros de code à 5 chiffres des petites moyennes et grandes bordures le prix donc on avait l'intégralité de tout ce qui avait été livré seulement personne n'a pu décrypter à quoi correspondaient ces mystérieux numéros à 5 chiffres ni la manufacture de Jouy ni les archives ni les grands spécialistes de la toile de Jouy dans le monde on connaît des numéros à 4 chiffres qui correspondent à des numéros de dessin mais pas les numéros à 5 chiffres et donc ça a ajouté une difficulté supplémentaire c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas restituer à l'identique mais il fallait proposer un remeublement équivalent en fait en fonction de toutes ces archives secondaires la date 1784 retenue pour la restitution on savait que les archives nous disaient qu'on avait ici une grande perse de Jouy de toile super fine super fine ça veut dire c'est la qualité de trame qui est tellement fine qu'on a l'impression que c'est de la peinture sur soi avec de multiples couleurs avec une petite moyenne et grande bordure avec de la passementerie avec un délier un fond blanc donc on avait quand même beaucoup d'indices et donc voilà ici on a proposé un état tout à fait probable mais c'est une démarche intellectuelle qui est encore avec une difficulté supplémentaire qu'une restitution à l'identique même avec la plus grande des difficultés techniques Alors on dit souvent sur cette antenne qu'un historien ne referme jamais ces dossiers est-ce que vous vous refermez le dossier des appartements ou bien il se peut que vous trouviez quelque chose qui vous amène à modifier la façon dont vous avez agencé les choses Non mais c'est exactement ça en fait c'est qu'une fois qu'on a terminé le chantier on a découvert de façon fortuite d'autres archives alors vous savez c'est toujours le cas dans les archives on cherche quelque chose et puis on trouve autre chose et là on a trouvé notamment la présence dans ces cabinets en 86 et bien d'un cordon de sonnette dans la salle à manger de la reine ici qu'on passe montré et puis des embrasses de rideaux vous voyez ici j'ai fait tomber les rideaux au droit parce que je n'avais aucune preuve qu'il y avait des embrasses à l'époque maintenant on l'a la preuve et donc voilà comme au 18ème un chantier ça ne se referme jamais et on ajuste on améliore au fur et à mesure des découvertes et on prend le temps en tout cas de faire des choses une fois que les éléments d'archives sont réunis que se passe-t-il exactement ? on représente très précisément ce qui doit être fait on réalise des maquettes ? alors après c'est le chantier proprement dit qui commence c'est-à-dire réellement la confection la fabrication notamment le plus grand pôle ici ça a été évidemment le pôle textile on avait huit toiles différentes que nous avions choisis huit toiles restituées donc la confection par la maison Pierre-Fray avec un échange pendant des mois comme ça pour choisir la bonne tonalité du bleu ou du vert etc et puis ensuite il y a la pose des textiles c'est encore un autre métier d'art c'est les tapissiers d'art donc là je dois rendre hommage à Sébastien Ragnaux qui est un tapissier d'art et puis aussi à nos ateliers qui ont fait un travail extraordinaire comme vous voyez aussi sur les murs les rideaux mais aussi tout le mobilier qui a été garni vous savez c'est ce qu'on appelait un meuble au 18ème en fait le textile il est à la fois sur les murs mais il est à la fois partout répandu sur les mobiliers et puis ensuite il y avait aussi les restaurations puisqu'en fait presque la totalité des objets qui ont été présentés ici ont été restaurés par des restaurateurs spécialisés donc c'est toujours une occasion de les réétudier de les analyser et puis ensuite il y a le chantier de remeublement proprement dit et là on ne fait pas des maquettes où maintenant pour travailler beaucoup dans les expositions avec les scénographes ils ont toutes sortes de logiciels absolument incroyables comme ça qu'ils voyagent presque en 3D dans les salles que l'on projette c'est AutoCAD ou Rhinoceros des logiciels bien connus moi je ne les ai pas c'était un chantier différent qu'une exposition donc j'ai travaillé un peu à l'ancienne avec des plans et puis ma règle de 3 comme ça pour placer au crayon sur les plans le mobilier et voir si effectivement les éléments qu'on projetait tenaient Est-ce que l'historien s'adresse au fond aux différents corps de métier qui vont refaire l'appartement ? Oui alors en fait ce chantier il met à l'épreuve en fait la variété du travail de conservateur à la fois comme vous le dites c'est un historien et la première partie de travail elle est finalement très solitaire quand on est face à ses archives avec parfois des enthousiasmes des découragements parfois on se perd on magmate un peu dans les détails on demande à des collègues un peu des conseils et puis ensuite il faut rédiger les découvertes donc ça c'est un pur travail d'historien et puis à la fois ensuite c'est le chef de chantier et là il travaille avec tous les métiers d'art pour donner un ordre d'idée sur ces chantiers il y a à peu près une cinquantaine de métiers d'art et de restaurateurs de toutes spécialités parce que comme vous l'avez dit c'est un chantier complet donc à la fois les tapissiers les passementiers les miroitiers les électriciens pour apporter de la lumière dans ses bras de lumière les horlogers les faux marbriers puisqu'on a beaucoup ici de faux marbres il y en avait déjà beaucoup au 18ème siècle et donc ça forme une sorte de véritable ruche comme ça bourdonnante pendant les derniers moments du chantier et le conservateur il est là aussi pour fixer les objectifs coordonner et puis surtout apprendre parce que ça c'est vraiment une des parties que je préfère dans le métier c'est de travailler avec ces hommes de l'art et là voilà tous les jours on apprend des choses ils ont un regard différent encore d'une autre sur l'objet ils voient des choses différemment et donc ça c'est une source de connaissance qui est aussi irremplaçable et c'est notre rôle aussi en tant que château musée et bien de faire travailler ces métiers d'art qui ont parfois tendance à disparaître alors que nous sommes donc dans les appartements de Marie-Antoinette l'horlogère de Versailles nous a rejoint Leslie Villum bonjour bonjour merci d'être avec nous j'ai profité de votre présence afin de vous poser quelques questions combien y a-t-il d'horloges à Versailles ? alors c'est compliqué de répondre précisément à la question étant donné que c'est un nombre qui est changeant puisqu'il y a une veille continue qui est faite donc de temps en temps il y a des pendules qui arrivent en collection à l'inverse il y a des pendules aussi qui partent en pré etc donc le nombre change un peu mais pour avoir une idée il y a quand même en salle une bonne quarantaine de pendules au château il y en a une petite trentaine à Trianon donc on est déjà aux alentours de 70 une petite dizaine dans les attributions fonctionnelles donc ça fait déjà un parc d'environ 80 pendules et il y en a tout autant en réserve combien faut-il de temps pour toutes les remonter parce qu'elles fonctionnent toutes alors elles fonctionnent pas toutes mais c'est l'idée de les remettre progressivement en fonctionnement pour faire un remontage complet il faut compter environ une demi-journée au château et une demi-journée à Trianon donc une journée complète en fait si on met tout bout à bout après c'est pas forcément le temps de remontage en soi qui est long mais il faut aussi aller tout simplement les relier entre elles puisqu'elles sont disséminées sur tout le parc et toutes ces horloges existaient autant de Louis XIV de Louis XV ou bien de Louis XVI alors elles sont toutes d'origine après elles ont des dates variables donc la plus ancienne elle date de 1706 et puis en fait il y a des pendules récentes aussi jusqu'au XIXe siècle beaucoup de ces horloges ne donnent pas simplement l'heure mais aussi le jour le mois là aussi les mécanismes fonctionnent oui alors vous avez ce qu'on appelle des complications donc ce qu'on appelle des complications en horlogerie c'est quand vous avez si vous voulez des options en plus de l'heure et la minute donc par exemple le calendrier comme vous dites ou la date etc enfin le jour le quantième voilà donc oui et ces mécanismes sont parfaitement fonctionnels après ça dépend évidemment des horloges mais en tout cas vous n'avez pas des morceaux d'horloge qui fonctionnent c'est à dire que soit l'horloge fonctionne dans son intégralité soit elle est mise à l'arrêt mais en tout cas même les pendules qui ont des complications fonctionnent c'est une science exacte l'horloge c'est à dire que à l'époque de Louis XIV de Louis XV de Louis XVI il y avait une véritable technicité de l'horlogerie quand on voit la complexité au fond de ces horloges alors oui c'est toujours le cas aujourd'hui en fait l'horlogerie c'est une discipline qui est très complète qui fait appel en fait à beaucoup de savoir au pluriel et de savoir faire et donc c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une approche transdisciplinaire et pour rebondir sur les par exemple les horloges dont on parlait à l'instant à savoir les complications c'est vrai que ça peut faire appel à des connaissances connexes notamment mathématiques et physiques ou astronomiques complémentaires donc oui en ce sens ce sont des objets en fait de précision celle a toujours été et celle est toujours aujourd'hui l'horloge la plus complexe c'est celle de Louis XV la fameuse horloge qui a été présente lors de l'exposition alors d'un point de vue mécanique oui dans la mesure où celle qui a le plus de complications dans les collections c'est-à-dire celle qui affiche le plus de données complémentaires après vous avez quand même d'autres pendules dans la collection qui ont d'autres complications et qui représentent un intérêt technique et qui en réalité sont également assez complexes mais si on parle vraiment de nombre de complications ajoutées effectivement la pendule de passement est peut-être la plus compliquée d'entre toutes elle donne l'heure mais elle donne aussi la position des planètes etc elle donne beaucoup de choses elle donne l'heure elle donne deux minutes différentes elle donne la minute vraie et la minute moyenne elle donne la seconde ce qui est déjà beaucoup elle donne la date alors quand on dit la date c'est la date complète c'est-à-dire que vous avez le jour de la semaine vous avez le quantième donc le numéro du jour dans le mois vous avez le mois et puis la chose assez extraordinaire elle a en plus les années avec quatre chiffres donc ça va jusqu'en 9999 pour l'affichage en plus de ça elle a une phase de lune et après effectivement elle a un planétaire héliocentrique à son sommet avec toutes les positions relatives des planètes qui sont connues à l'époque donc Mercure Vénus Terre Mars Jupiter et Saturne et ça s'arrête à Saturne alors celle de Passement est la plus compliquée la plus ancienne et la plus ancienne c'est en fonctionnement dans le château c'est la pendule de Morand qui date de 1706 et qui est toujours ma foi parfaitement à l'heure voilà et c'est une pendule à automate et les automates fonctionnent également et le rôle des mécènes Hélène de l'Alex dans l'horlogerie il est important alors d'autant plus dans l'horlogerie alors c'est une histoire assez récente les mécènes et l'horlogerie parce qu'en fait la collection c'était un petit peu la belle au bois dormant on avait une collection absolument merveilleuse pleine de prototypes évidemment on a toujours le meilleur à Versailles mais qui était quand même un peu endormie c'est-à-dire qu'on les entretenait mais elles étaient peu étudiées peu restaurées si ce n'est simplement l'entretien considérées en quelque sorte comme des simplement des objets d'art des garnitures de cheminée et donc on a lancé plusieurs mécénatres grâce à Catherine Pégard un mécénat très important dont on vient de parler sur la pendule de passement donc là c'est sur plusieurs années mécénat Rolex et puis aussi alors des mécénats particuliers justement Christophe on est en face de la pendule ivoire que l'on regardait mais qui a été aussi mécénée par Islin donc un marchand très célèbre de pendules donc mécénés restaurés ça veut aussi dire une nouvelle occasion de les étudier vraiment de près et puis là on a initié un nouveau type de mécénat mécénat public crowdfunding comme on dit avec la campagne Adopter une pendule alors on pensait que ça allait prendre plusieurs années ça concernait principalement les pendules du grand et du petit trianon qui justement elles ne fonctionnent pas et là on a été je dois dire complètement dépassé par le succès incroyable de cette campagne puisque toutes les pendules ont été aussitôt adoptées si bien que nous maintenant on doit on n'a pas le personnel en face pour toutes les femmes on va les faire petit à petit année après année et en tout cas ce mécénat il nous permet d'envisager pour chaque pendule des restaurations fondamentales ça veut dire on vient de parler du mécanisme évidemment parfois le mécanisme c'est pas simplement le remettre en fonctionnement c'est le remettre dans un plus grand état aussi d'authenticité évidemment les restaurations des bronzes mais là on va initier notamment un nouveau chantier de restauration des cadrans en émail c'est encore une spécialité particulière et puis vous voyez là une cloche aussi qui protège la pendule et ça aussi c'est une source très importante de financement les cloches qui protègent les pendules et puis qui doivent être munies de portes parce que justement l'horlogère ne peut pas sur des grandes pendules porter seule pour le remonter chaque semaine des cloches qui font parfois plusieurs kilos qui sont en verre ou situées à côté de vases de sèvres très fragiles donc ça aussi il faut penser à l'entretien quotidien de ces pendules donc d'un point de vue d'un point de vue global nous allons terminer cet entretien Nesli en écoutant la pendule de Moran une pendule complètement exceptionnelle extraordinaire qui était bien évidemment réservée au roi Louis XIV Sous-titrage C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On travaille selon les techniques du XVIIIe siècle. Donc, il faut retrouver ce temps. Finalement, ça n'a pas changé pour faire un textile avec 25 couleurs en toiles imprimées, pour restaurer un siège Jacob ici qui sort des réserves, pour traiter un marbre, etc. Ça, c'est un temps qui est vraiment incompressible et qu'il faut respecter. C'est la beauté aussi de ce métier et des objets d'art. Et je dirais, c'est presque une question philosophique aussi, ici, que l'on sent. C'est-à-dire, dans cette société où tout s'accélère tout le temps, eh bien, voilà, il faut retrouver le vrai temps des choses, je dirais. Vous avez été confrontée à des difficultés particulières lors de la mise en place finale qui a duré un peu plus d'un an, je crois ? Oui, c'est ça. La dernière phase de montage a duré près d'un an. Je dirais la difficulté, outre le fait de comprendre ces espaces, de naviguer dans les archives sans en avoir parlé, je dirais la difficulté, c'est aussi, comme vous voyez, c'est des toutes petites pièces, des pièces entresolées qui sont toutes petites. Et donc, moi, personnellement, mon inquiétude majeure, c'était les proportions. Est-ce que les proportions allaient être respectées, finalement, quand le chantier allait être achevé ? Et ça, je veux dire, à Versailles, c'est la magie des proportions à toutes les échelles, que ce soit dans l'infiniment grand, une grande perspective ou un détail, c'est des proportions justes, c'est une école du regard incroyable. Et finalement, quand vous menez un chantier comme ça depuis plusieurs années, c'est dans les tout derniers jours qu'ils se dessinent, en fait. D'ailleurs, il y a des journalistes qui venaient pendant les derniers moments du chantier, genre cinq jours ou six jours avant, quand on leur disait qu'on ouvrait lundi, ils n'en croyaient pas, ils pensaient qu'on n'allait jamais y arriver. Parce que finalement, c'est dans les tout derniers jours que tout ce que vous avez préparé, imaginé, anticipé, arrive. Et c'est à ce moment-là que vous voyez, comme on dit, si ça fonctionne. Si les proportions sont là, sont justes, d'autant plus avec cette toile aux grands ananas, cette grande bordure dans des petits espaces, voilà. Est-ce que ça va être respecté ? Puis aussi, l'harmonie qui est le secret de ces petits cabinets, cette harmonie générale, c'est-à-dire cette résonance de tous ces objets entre eux. Vous voyez, ici, on a au premier étage, au deuxième étage, des objets, des matériaux, des techniques extrêmement différents, des tailles. Et pour autant, en fait, on a cette impression d'harmonie merveilleuse, d'unitaire. Ça, c'est finalement ces objets d'art qui s'équilibrent à chacun, les couleurs, les tailles, qui se répondent aussi. C'est le beau langage, en fait, des arts décoratifs. C'est eux qui vous donnent la réponse, en fait, si finalement ça fonctionne. Et finalement, c'est ce passage qu'on retrouve ici, qui, on pense, a été respecté. Ce passage qui est aussi un des caractères essentiels de Versailles, de la variété à l'unité. Je pense à Madame de Scudéry, qui, dans sa promenade à Versailles, en 1669, avait une phrase merveilleuse pour résumer Versailles. « Mille objets différents, qui faisaient le plus bel objet qui exista au monde. » C'est ça, ici. On a mille objets différents. Et voilà, il faut que ça rentre en harmonie. Et ça, c'était une inconnue qu'on a découverte dans les tout derniers jours. Ça restait un chantier de papier, en fait, jusqu'au dernier jour. Un chantier intellectuel. Même si on avait pris toutes les précautions, même on a fait des présentations in situ de textiles d'époque pour ne pas se tromper, ça reste quand même une grande inconnue. Ça, c'était une belle leçon. C'est vrai que se dégage de ces pièces, cette harmonie, tout est à sa place, tout paraît, au fond, très juste. Quand ça ne se voit pas, c'est que c'est réussi. Voilà. Quand ça ne se voit pas, c'est que c'est réussi. Il y a un classicisme, mais il y a aussi une originalité. Vous évoquez les ananas. Les ananas sont particuliers à cette époque. Oui, alors ça surprend tout le monde. Mais déjà, c'était une grande mode à Versailles, déjà depuis longtemps. Depuis 1733 exactement, depuis que les premiers ananas français ont été cultivés au potager royal, ça a généré une mode extraordinaire, évidemment, dans la culture, dans l'art culinaire, mais aussi dans les arts décoratifs. On comprend pourquoi, en fait, dans cette pleine mode de l'exotisme, cette ananas extraordinaire avec sa couronne exubérante de feuilles, comme ça, d'ailleurs on me dit que c'est le fruit des rois, parce que cette couronne de feuilles, rappelez la couronne royale, et puis ce losangeage du corps, comme ça, qui a beaucoup inspiré des arts décoratifs. Et puis que Marie-Antoinette appréciait aussi, puisqu'en fait il y a une résonance forte à propos avec le cabinet du premier étage, puisque dans son cabinet doré, elle a choisi pour l'orner elle-même le portrait d'ananas, on dit, de Jean-Baptiste Oudry, qui était le premier peintre du roi, et qui a représenté tout seul dans un pot comme un véritable portrait d'apparat, le premier d'ananas de Versailles, que Marie-Antoinette a choisi elle-même. Et puis voilà, cette toile, c'est aussi un souvenir, je dirais, quand on était dans les réserves du musée de Jouy, j'ai analysé à peu près dix mille échantillons de toiles de Jouy, classées par hiérarchie, parfois c'est des échantillons de quelques centimètres, et quand on a découvert l'original de ces toiles aux ananas, ce qui était un lait complet de 1,90 m, ce qui était tout à fait inouï, ce qui était inouï, c'est que c'est un lait qui n'avait jamais été posé, donc qui avait conservé ses couleurs originales, donc il n'y avait pas besoin, avec toutes sortes de scanners, d'analyses, d'essayer de calculer le vieillissement des couleurs, on avait les couleurs d'époque. Et puis, alors là, parfois les planètes s'alignent dans un projet, on a découvert au Royal Ontario Muséum de Toronto, la bordure correspondante, petite, moyenne et grande bordure, comme dans les sources. Ça c'est rarissime, on compte sur les doigts de la main, les toiles de Jouy qui ont conservé leur bordure originale, souvent ça a été dissocié avec le temps, donc on a fait un partenariat avec le musée de Toronto, et puis cette toile qui avait son chef de pièce marquée, donc datée en plus, datait de 83, et nous on cherchait un état 84, donc voilà, ça réunissait un peu tous les critères, et si on a mis longtemps à choisir les textiles des autres pièces, parce qu'on avait beaucoup de choix, ici je dirais, tout ça, ça s'est imposé comme une évidence, et quand vous découvrez le résultat à la fin du chantier, là je dirais, c'est pas du tout une affaire de spécialistes, d'historienaires ou de conservateurs, c'est l'affaire de tous, c'est immédiat, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ça, n'importe qui peut en faire l'expérience, c'est une seconde. Si vous commencez à réfléchir si c'est réussi, c'est que c'est mal parti. Alors je voudrais terminer sur la fonctionnalité, peut-être de ces appartements, mais aussi la personnalité de Marie-Antoinette, à quoi servaient ces appartements ? Est-ce que Marie-Antoinette les occupait souvent ? Oui, alors vous êtes ici, en quelque sorte, un peu dans le sein des seins de ces espaces privés. Il faut bien imaginer aussi que c'est un monde complètement à part, qui est parfois complètement ignoré des courtisans. Vous savez par exemple le comte d'Esaie, qui était page à la cour, qui a toujours vécu à la cour, après le départ de la famille royale en 1789, il écrit qu'il découvre un labyrinthe de pièces absolument inconnues, qu'il ne pouvait même pas soupçonner. Donc tout le monde pénètre à Versailles, mais pas n'importe où, et ces espaces exclusivement pour la reine, pour sa famille, et puis pour quelques-uns de ses favoris, eh bien ces espaces étaient gardés de jour comme de nuit par le personnel de la chambre, notamment les premières femmes de chambre, qui avaient la liste des personnes habilitées à y pénétrer. Et donc la reine s'y retrouvait ici, donc pour sa vie quotidienne, à la fois seule, que ce soit pour lire un livre, dans sa bibliothèque, ça donnait des travaux de broderie par exemple, qui est une activité qu'elle pratiquait depuis l'enfance, recevoir sa marchande de mode, Rose Bertin, organiser des petits concerts de musique par exemple, avec ses favoris. Lougeux également avait une grande place à Versailles. Et puis évidemment l'activité majeure, c'était la conversation ici. À la cour, on règne par sa conversation, c'est l'activité favorite. Mais elle recevait aussi beaucoup ses enfants. C'est un lieu où d'ailleurs une pièce est dévolue ici aux enfants. On a passé beaucoup de temps avec eux. Et d'ailleurs, je parlais de 1789 après le départ de la famille royale. Donc la famille part le 6 octobre au matin. Et le 10 octobre, il y a un marchand mercier, l'ignoreux, qui fait l'inventaire ici de tout ce qui est présent dans les cabinets de la reine. Et il note dans la méridienne, où nous nous trouvions au début, les jouets de M. le Dauphin qui traînent encore par terre, et notamment sa lanterne magique. Ça nous renseigne aussi sur ce caractère extrêmement subi de cette révolution qui a figé en quelque sorte les lieux. Et c'est aussi un détail très émouvant qui nous montre l'usage que faisait la reine de ses cabinets. Elle a sa bibliothèque également ? Oui, sa bibliothèque privée. Une de ses bibliothèques, elle en a eu beaucoup. Mais une bibliothèque qui a été aussi restaurée ces dernières années, dont on possède aussi tous les catalogues, tout était classé par tablette, A, B, C, D, E, elle pouvait chercher un livre soit par le nom de l'auteur, soit par la matière. Qu'est-ce que ces appartements, au fond, nous disent de la personnalité de la reine ? C'est important parce qu'au fond, on parle des historiens comme des personnes travaillant dans les archives. Et vous avez commencé par les archives. Mais au-delà de ça, on parle de l'archéologie. Mais là, on peut aussi voir et découvrir ce qu'était un personnage comme Marie-Antoinette. C'est très juste ce que vous dites parce qu'en fait, là, on a parlé de ce qu'elle y faisait. Mais en fait, ce qui est au fond le plus passionnant, le plus touchant pour un historien, c'est moins ce qu'elle y faisait que comment elle les faisait. Et là, je veux dire, moi, qui ai beaucoup travaillé sur Marie-Antoinette, je trouve qu'on a dans ses cabinets une sorte de portrait par les lieux, en fait. En fait, il dessine en creux un portrait de Marie-Antoinette parce que quand vous travaillez sur ses archives, vous avez l'impression d'être un peu derrière son épaule, comme ça, et on la voit à travers tous ses archives, ses correspondances, les comptes des bâtiments, donner des ordres, changer d'avis, voilà, commander. On la suit, en fait, au jour le jour. Et se lisent tous les traits de sa personnalité, en fait. Dès son arrivée à Versailles, en 70, elle a à peine 13 ans, et là, on la suit déjà, en train d'aménager ses espaces privés, jusqu'à la Révolution. Et en fait, il n'y a que la Révolution, au fond, qui a mis un terme à sa frénésie de travaux. C'est ça, la grande passion de la reine. En fait, on parle souvent de la mode, etc. Tout ça, ça dure cinq ans, ça passe. Mais la grande passion de la reine, c'est le décor, c'est l'aménagement. Donc, je le disais, dès 70, quand elle arrive, elle a à peine 13 ans et qu'elle donne des ordres, elle, avec sa toute puissance infantile, à Gabriel, qui est le grand architecte, la gloire de l'Académie d'architecture, qui s'étrangle, en fait, d'être dirigée par une petite gamine. Comme ça, il lui écrit une lettre en disant « Mais il faudrait que les ordres viennent du roi et non pas d'elle. » Et puis, on sent à la fois son orgueil. Elle a un orgueil très fort. Par exemple, on parlait d'une bibliothèque, mais la première bibliothèque qu'on lui fait, elle n'est pas assez riche, pas de son rang, et elle l'a fait détruire sous les yeux de Heurtier, qui est l'inspecteur des bâtiments, qui est absolument éberluée, pour en avoir une plus riche. On sent son impatience aussi. Il faut toujours, on sent que toute cette forêt d'entrepreneurs, d'artisans, tout un peuple comme ça, qui apparaît dans les archives, il faut imaginer, juste pour le doreur et les orneumannistes, 230 personnes pour deux corps de métier qui travaillaient sur les seuls cabinets de l'arène. C'est ça aussi que nous apprennent les archives. Il nous raconte aussi ces petits chantiers de Versailles. Ça, c'est fabuleux. On parle toujours du grand chantier, Ardoin Mansart, etc. Mais les petits chantiers, c'est-à-dire ces chantiers intérieurs qui étaient continuels, incessants, qui étaient faits avec une effervescence incroyable, avec la vitesse de l'éclair, parce qu'on voit que Mariettaouette, elle change d'avis, donc une pièce, elle change de destination, comme ça, d'un jour à l'autre. Eh bien, ça nous raconte. La reine, comme vous le disiez, on la sent aussi, année après année, jusqu'en 89, coloniser de plus en plus les espaces, et puis, finalement, dans une quête un peu éperdue d'intimité, en quelque sorte. On la sent se renfermer de plus en plus dans son petit labyrinthe qu'on découvre ici. C'est un petit labyrinthe avec ses petites pièces enchevêtrées. Dès qu'il y avait 2 mètres carrés, on les prenait. C'était très précieux dans le corps central. Et donc, on la sent, finalement, se renfermer après année dans ces espaces privés. Elle devient d'ailleurs obsédée par le contrôle des accès, les clés, etc. Et donc, c'est sans doute l'un des portraits les plus justes, les plus fidèles qu'on peut faire de la reine. Incontestable, en plus, vraiment, que l'on peut lire, vraiment, dans les archives. Pour nos auditeurs qui souhaiteraient visiter ? Alors, c'est sur visite privée, visite conférence, avec des groupes de 10 personnes, et voilà, qui sont, dès aujourd'hui, on peut réserver sa place pour visiter ces capes. Tout sur le site des châteaux de Versailles. Absolument. Merci beaucoup, Hélène Delanex. Je vous remercie, Christophe Dicasse. Et je vous renvoie, chers auditeurs, à nos deux autres émissions enregistrées. Une sur l'exposition Louis XV, qui était une très, très belle exposition. Le catalogue d'exposition est un livre magnifique que l'on peut encore se procurer, mais aussi les émissions consacrées à Marie-Antoinette, donc, aux livres que vous avez publiés chez Perrin. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada